Musique Bonjour, ventre plat à quelques semaines de Noël, pourquoi pas ? Pulseo vous emmène aujourd'hui en salle de sport au sein de l'association de culture physique Castelform à Châteaubriand. Chacun son rythme, chacun son programme, chacun ses objectifs. Et rassurez-vous, pour obtenir des résultats, il vous suffit de deux séances d'une heure chaque semaine. Il y a tous les gens qui viennent pour se muscler, pour se maintenir en forme, déjà pour garder toujours une structure musculaire de façon à ne pas avoir de problème de dos. Ils sont conseillés par leur docteur qui les conseille de venir à la salle aussi. Et ici, c'est-à-dire que nous, comme on a un encadrement permanent, c'est des gens, c'est des diplômés d'état qui sont là pour conseiller les gens. C'est-à-dire qu'après, on fait un programme personnalisé aux personnes. C'est-à-dire, suivant les problèmes que les personnes ont, on adapte le programme. Ça fait bien 15 ans que je viens ici. On n'est pas dans le culturisme, on n'est pas dans la culture du volume, on est dans la culture de la force, de la puissance. C'est vrai qu'un culturiste qui va travailler pendant 15 ans, il va avoir beaucoup plus de volume que nous. On cherche plutôt la puissance, ne pas être plus massif, moins dessiné. Après, c'est les programmes d'entraînement. Si on essaye de partir léger, s'échauffer, et ensuite arriver à un certain stade, avoir des répétitions suivant le programme, ça peut être pour travailler en puissance, travailler un petit peu sur du foncier, au terme, arriver à augmenter ses performances. Pour travailler en général, il faut entre une heure et une heure un quart. Après, travailler une heure et puis faire un petit peu d'étirement derrière et tout ça. Ça dépend des personnes, mais en moyenne, c'est ce qu'on dit aux gens, entre une heure et une heure un quart, et au minimum, de venir au moins deux fois par semaine, si on veut obtenir quelque chose. Combien de temps la séance va durer ? 45 minutes. 45 minutes ? Oui. Tu en fais tous les jours ? Non, deux fois par semaine. Ah oui, ok. C'est de l'échauffement. On essaie de rester dans un truc de musculation très simple, il ne faut pas effrayer, surtout au niveau des femmes. Parce que je sais qu'on a eu un départ un petit peu froid avec ça, parce que quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup d'appareils de cardio. Donc c'est ce que j'ai cherché à développer pour faire rentrer les femmes. J'ai même changé le nom depuis deux ans, avant c'était le club de culture physique. Par rapport à ça, les femmes, elles n'osaient pas rentrer. Donc à cette forme, déjà, ça rentre mieux dedans. Puis une fois qu'elles ont franchi le pas, après le bouche à oreille, ça va tout seul. C'est du step. C'est une chorégraphie, en fin de compte, c'est basé sur une musique, une chorégraphie. Et puis par rapport à ça, ils suivent le prof derrière par rapport au mouvement qu'ils donnent. Il y a la marche, il y a les renforcements musculaires. Donc chaque personne est libre de faire ce qu'elle désire. On est ouvert tous les jours, jusqu'au samedi, tous les matins, sauf le mercredi, de 9 à 12. Tous les soirs, de 17 à 21h. Et en plus, cette année, on a créé un créo supplémentaire. C'est-à-dire que le mardi et le vendredi, on fait continuer de 9h à 14h. Deux entraîneurs brevetés d'État assurent donc des cours et un suivi permanent sur demande. Sous-titrage Société Radio-Canada